Pourquoi l'Imane s'appelle Imane ? L'essence même de l'Imane c'est quoi ? J'aime la traduction française La foi On dit faire foi C'est ça non ? Je te fais foi J'ai foi Le centre de la foi c'est la foi Donc la foi Croire que Dieu existe Mais c'est pas juste croire que Dieu existe La foi consiste que croire que Dieu Est là pour vous Voilà la foi La foi n'est pas un abstrait Il n'est pas un credo La foi C'est croire que Dieu existe Et il est présent Pour vous Croire que Dieu existe Mais en même temps avoir des doutes Que Dieu puisse m'abandonner Hein ? La foi N'existe pas avec ça Tu n'as pas foi en Dieu Vous comprenez Il y a des gens Tu leur dis Est-ce que tu crois que Dieu existe ? Ils disent oui C'est celui qui a créé la terre Les cieux Les montagnes C'est celui C'est celui qui Maintient tout ton équilibre Sauf moi Il est incapable de De prendre soin de moi Hein ? Subhanallah Alors c'est pas une foi La foi Un prophète Un prophète De détermination Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a donné son exemple Afin de Méditer Afin de comprendre Afin de prendre son exemple Allah Subhanahu wa ta'ala L'a testé Avec un test C'est très difficile Il invite Allah Et aucune personne Ne l'a suivi Incluant son épouse Et ses enfants Aucune personne Zéro Pour 15, 20 ans Ou 30 ans Il invite Allah Il invite Allah Il invite Allah Personne ne l'a suivi Vous pouvez juste imaginer Personne Aucune Zéro Zéro personne Finalement Allah Subhanahu wa ta'ala Lui dit Ta mission est accomplie Sors Je sors Où il y a Allah Je sors Je vais te diriger Chaitan Viens Sayyidina Yunus Pour lui dire Tu as échoué Tu n'as pas pu servir Allah Subhanahu wa ta'ala Un résultat médiocre Dieu t'a abandonné Sayyidina Yunus Moura au viva Il a rejeté Toutes les doutes Que Chaitan Lui a présenté C'est à dire Ahsana Dannahu Que Allah Subhanahu wa ta'ala Ne l'abandonnera Jamais Il était certain Que Dieu Ne l'abandonnera pas Il était Certain Que Dieu Ne l'abandonnera pas Chaitan Il joue toujours Au moment de vulnérabilité Au moment Au moment d'échec Pour venir Tout simplement Te dire que Dieu ne t'aime plus Ou Dieu t'a abandonné Que Allah Subhanahu wa ta'ala Te protège Me protège Donc Ce noun Ce noun Ce noun C'est le symbole de quoi ? Dans le courant Le noun De la certitude complète De la confiance en Allah Subhanahu wa ta'ala C'était le message que Allah subhanahu wa ta'ala arrivait à Sayyidina Younes C'est pour ça Sayyidina Younes s'appelle Il est d'un noun Sans secret dans surat Nun C'est quoi nun ? Par tout le aqdar C'est quoi le kalam ? Le kalam sur le destin Par le destin Et par les anges qui sont en train d'écrire ce destin Par la grâce de ton Seigneur Et dans la grâce de ton Seigneur Tu ne vas jamais Être dessus Tu n'exagères pas Tu n'exagères jamais Dans ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala Tu n'exagèreras jamais Tu ne tomberas jamais en erreur Ou en excès Mettons ta confiance en Dieu Le plus de confiance que tu mets en Dieu Il est plus grand Il est plus grand encore que cette confiance Tu ne seras jamais en excès Mettons ta confiance en Dieu Par le destin Oui et puis le destin Nous vivons aujourd'hui la nuit de Misharben La nuit de Misharben Misharben c'est le festival de changement de destin C'est quelque chose Mais c'est quelque chose C'est le coup fatal pour le fatalisme Je ne sais pas comment il a su mettre son fil Empoisonné Dans le tissu Je dirais de chaque tête De chaque musulman Je ne sais pas comment Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Qui est venu Juste pour contrer le fatalisme Juste pour dire Qu'il n'y a pas quelque chose Qui s'appelle condamnation Juste pour dire Je ne sais pas comment Par quel mystère Par quelle lâcheté humaine Par quel manque de conscience Même la haqide l'islamie Même que dès le début Il y a une frقة qui s'appelle Les fatalistes Et puis tous les ulama Se sont mis d'accord Que cette frقة là Non seulement c'est une frقة Valla mais Elle est en dehors de l'islam On trouve dans la haqide De l'ahle sanaa al-jamaa aujourd'hui Un certain fatalisme On trouve ça dans la tête de plusieurs Peut-être que je suis condamné Peut-être que je suis maudit Peut-être que je suis créé pour Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me cache On dirait que Dieu joue au cache-cache Qu'est-ce qu'il te cache ? Regarde ton cœur Et aie confiance en ton Seigneur Reçois qu'est-ce qu'il t'est Qu'est-ce qu'il t'est servi A cet instant même ? Oui Voilà Oui C'est le contexte C'est un manque de compréhension C'est-à-dire que tu crois que le contexte vient de Dieu Et tu ne peux rien échanger Et tu ne chercheras Et tu ne devras même pas mettre ton énergie dedans Mais le texte vient de toi Hein ? Ton texte tu l'écris Le contexte il te donne un arbre Il te donne une branche Il te donne un papier Il te donne cent ans Il te donne deux ans Il te donne Un poste Il te donne un statut Il te donne Un statut de roi Ou il te donne un statut d'esclave Mais comme le roi Comme l'esclave Aura un moment Pour prendre une posture Une posture ? Hein ? Posture Maoukof Position Position Posture c'est négatif ? Posture aussi Une attitude Une posture Maoukof Une position Ce sont ses positions Et ses postures C'est ton attitude Qui détermine ton altitude C'est ton attitude Face au contexte Qui détermine ton altitude Et l'altitude de ton texte C'est ton attitude Face au contexte Mais le contexte Tu ne dois pas Chercher à le changer Le décès Tu ne peux rien changer Dieu a voulu Que ta mère soit schizophrène Khalas Salam alaykum Dieu a voulu Que ta mère soit une reine Dieu a voulu Que ta mère soit infirmière Dieu a voulu Que tu n'aies Fils d'une Femme Qui n'a pas pu Se préserver Ou Dieu a voulu Que tu sois née Fils d'une Femme sainte Allah C'est un kaza Comme toi C'est un kaza wa qader Vous comprenez Khairihi wa charré C'est un relatif Khairihi wa charré Le contexte Que tu aimes Comme le contexte Que tu n'aimes pas Voilà khairihi wa charré Le contexte Que tu aimes Khairihi Que selon Ton premier regard Ta première perception Ça c'est bon Pour moi J'aime ça Khairihi wa charréhi Le contexte Te vient de Et T'as rien à faire Dedans Et c'est pas ton affaire Dans tous les cas Ce n'est pas ton affaire T'es né noir T'es né blanc T'es né avec Une vulnérabilité Dépressive T'es né avec Une anxiété T'es né avec Une grippe Comment dire C'est pas une grippe Une maladie chronique Ou Des migraines Qui te viennent Chaque Mardi matin Ecoute Quelqu'un T'envoie Un coup de magie T'as rien T'as rien à faire D'ici C'est pas ton affaire Toi Ton attitude Vanna alla N'akdira Ale Ton attitude Tu continues De cultiver Cette confiance En Allah Subhanahu wa ta'ala Ce n'est qu'un test Tu guides Certains Certains vont être guidés Dedans Et d'autres vont être Mal guidés Fais de moi Parmi les Ceux qui sont guidés Eh Dina surat Al-Mustaqim Ce n'est qu'un contexte Mais Jamais mon Dieu M'abandonnera Jamais mon Dieu M'abandonnera Tant que je Respire Dieu ne m'abandonnera pas M'abandonnera pas Allah Allah Ya Maulana Allah Allah Rabbe Chanté dans vos lieux Allah 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 Ya Maulana Allah 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 Rabbe Allah 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 Je t'obre à l'aïna